Écoutez, moi j'ai compilé tous les résultats des bureaux de vote sur la base des remontées faites par mes délégués dans les bureaux de vote. Évidemment, ça me donnait largement gagnant dans cette élection et donc j'ai expliqué à l'opinion que j'étais éludé le premier sur la base de ces résultats bien documentés par ailleurs. Maintenant, le pouvoir estime que moi je n'ai pas le droit de publier mes résultats. J'ai dit non. Dès lors que le PV est affiché, il est du domaine public et que j'ai le droit d'avoir tous mes résultats, je l'ai publicé mes résultats. Peut-être qu'il s'impose à personne, mais moi, comme je peux le justifier, je peux le défendre, je n'ai pas éludé une loi. Alors malheureusement, bon, ils ont fait du tapage, une campagne d'intimidation, de menace que M. Alfa Condé ne veut même pas de deuxième tour. Il dit qu'il faut qu'il passe au premier. Donc il a instruit des administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité des juges de lui donner la victoire du premier tour. Alors ils sont transformés naturellement tous les résultats des PV. Ils ont falsifié, procédé à la substitution de certains PV, naturellement obéissant aux instructions. Je crois qu'ils ont donné la victoire à Alfa. Maintenant, ils commencent ce soir à publier ces faux résultats-là. Donc en attendant, je suis rentré du bureau ce matin. Dès que je suis rentré, tout est refermé pour moi. La voie d'accès, plusieurs enginnes de police ont été stationnés pour barrer la lutte. Et des policiers armés jusqu'aux dents avec des gendarmes, naturellement, ont encirculé ma maison. Personne ne doit y rentrer, personne ne doit en sortir. On ne peut pas décider. Alfa décide tout seul. Ce n'est pas de me séquestrer comme ça et d'interdire. Il y avait mes collaborateurs, mes vice-présidentes derrière. Ils sont venus. On arrive, moi, qui ne peux pas accéder à la maison. Et donc, c'est une violation de mes droits élémentaires. On séquestre comme ça. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils finissent d'annoncer, naturellement, les résultats fabriqués, faisant de lui le vainqueur de cette élection. Comme on sait que ce n'est pas vrai. Le peuple n'est pas dit. Mais comme il a la force avec lui, il l'utilise pour brimer les gens et violer les droits du peuple. Parce que prononcer des résultats, proclamer des résultats qui ne sont pas assez sortis des huiles pour plaire au président, sortant, c'est vraiment une autre époque. Mais Alfa, c'est Alfa. Pour ce troisième mandat-là, c'est une question de vie ou de mort pour lui. Il est prêt à tout. Il a tué 99 personnes pour ça. Vous le savez, Human Rights Watch, FIDH, Amnesty, tout le monde a reconnu. Ils ont mené les enquêtes. Alors hier déjà, lorsque moi j'ai annoncé, les gens qui seraient jugés, les policiers sont venus tirer dans l'OTA. Il y a quatre jeunes de moins de 20 ans qui sont morts. Les corps sont à la mort. Il n'y a jamais de justice ni d'enquête. Je vais lancer un appel à la population de se mobiliser pour défendre leurs droits, de défendre leurs suffrages. Je ne sais pas qu'Alfa se fasse réélire avec les suffrages de ses concurrents. Quand même, ça, ce n'est pas admissible. Le peuple a fait son choix. Il faut qu'il défendre. Et je lance un appel à la communauté internationale pour attirer son attention sur ce qui se passe en Guinée. C'est un troisième mandat illégal, illégitime, parce que la Constitution, il avait juré de respecter, de faire respecter, ne l'autoriser qu'à faire que deux mandats. Il a décidé d'aller au-delà en violant naturellement son serment, en violant la Constitution. C'est un parjure. Il avait accepté que celle-ci soit mise en place, mais il a systématiquement refusé, malgré tous les engagements pris à Sautegard, de mettre en place cette juridiction. Parce que celle-là, peut-être, il aurait entendu sur son parjure. Sur la base des bureaux de vote, maintenant, les résultats ont été transformés complètement par Alpha dans les bureaux de vote, dans ce qu'on appelle ici les commissions administratives de centralisation. C'est là où on centralise les résultats des bureaux de vote constituant la même circonstruction, c'est-à-dire la préfecture, les communes de Conakry ou les préfectures de l'intérieur. Il y en a 38. C'est là, généralement, que s'effectue la fraude sur le parti au pouvoir.